Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer dans la capsule d'aujourd'hui. Je vais vous donner un truc pour faire des guitares électriques distorsionnées, vraiment très larges, pour faire un mur de guitare sans que ça aille trop en conflit avec le reste du mix. Évidemment, ce n'est pas un truc parfait, c'est toujours en combinaison avec d'autres techniques, mais ça peut peut-être être le petit truc qui va faire la différence pour vos guitares. C'est une technique que je montre d'ailleurs dans ma nouvelle formation sur le mix métal qui est en ligne depuis hier, qui est tout nouvelle. Et puis pour marquer le coup, j'offre présentement 50% de rabais sur toutes mes formations et bundles avec le code 50METAL. Alors si ça vous intéresse, allez faire un petit tour sur mon site web, ça va être actif jusqu'au 31 octobre à minuit. La promo se termine le 31 octobre à minuit. Alors sans plus attendre, on va écouter un petit extrait avec nos guitares, puis je vais vous montrer ce petit truc que je fais pour donner encore plus de présence et de largeur aux guitares électriques. Alors comme vous le voyez, le truc est vraiment très simple. J'utilise un plugin comme le MicroShift, qui est un plugin qui sert à exagérer un peu la stéréophonie. Je trouve ça vraiment intéressant parce que ça vient ouvrir nos guitares vraiment un petit peu sur les côtés, à la place de charger nos guitares dans le centre, dans l'image stéréo, ça vient les grossir, mais un petit peu si on veut, à l'extérieur du mix encore une fois, c'est un phénomène psycho-acoustique. Par contre, vraiment très important de mettre le detune puis le délai vraiment au minimum pour pas que ça fasse, pour pas qu'il y ait de délai aussi dans l'interprétation. On peut aussi utiliser le Focus pour filtrer un petit peu les basses fréquences si on n'a pas que ça ajoute trop de basses. Et puis vous pouvez aussi utiliser d'autres plugins pour faire ça, comme entre autres le S1 Imager de Wave. On pourrait aussi utiliser le Exciter, le Imager, excusez-moi, de Ozone pour faire ça. Fait qu'on va écouter encore une fois ce que ça vient faire. Je vais rajouter graduellement le MicroShift, comme vous allez entendre. Ça vient ouvrir, mais ça vient combler un petit peu l'extérieur. On n'en met pas trop non plus parce que si on en met trop, à un moment donné, ça devient un petit peu étrange, ça devient un petit peu résonant dans les mids. Fait qu'il faut y aller avec parcimonie. Comme je vous dis, ce n'est pas un truc parfait, mais combiné avec d'autres techniques de mix, ça va nous permettre vraiment de juste donner un petit extra de l'argent puis de présence qui va faire que nos guitares vont être bien bien présentes dans notre mix. Sous-titrage Société Radio-Canada Le présentement, j'exagère un peu l'effet. J'en mets un petit peu trop pour que ça soit apparent pour que vous entendiez bien l'effet. Mais comme on l'entend, ça donne un petit extra qui est vraiment intéressant. Quand on l'enlève, on s'en ennuit. On trouve ça un petit peu triste. Alors moi, je vous suggère d'expérimenter justement avec les N-Answer au niveau de la stéréophonie comme ça pour aller chercher un petit peu plus de présence vraiment à l'extérieur et pas trop encore une fois charger le centre. Fait que voilà, c'est ce qui complète la capsule d'aujourd'hui. J'espère que ce petit truc-là va vous être utile. Si d'ailleurs, vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions de capsules sur le mix métal, écrivez-moi-le dans la section commentaires. Je vais très certainement les prendre en note. Et c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. C'était Étienne Tremblay pour La Machine à Mixer.